La dernière fois je vous parlais du magazine Cosette, je vais vous en parler à nouveau aujourd'hui parce que le magazine a lancé une pétition pour qu'il y ait un véritable congé paternité en France. Pourquoi je vous en parle ? Parce que je trouve ça extrêmement important, parce que à mon avis il n'y aura pas d'égalité homme-femme tant qu'il n'y aura pas un vrai congé paternité. En France il y a un congé paternité qui existe mais c'est récent, il existe depuis 2002, attention roulement de tambour, il dure 11 jours. 11 jours week-end compris parce que quand même faudrait pas déconner un peu. Donc au bout de ces 11 jours la jeune ou moins jeune maman doit être suffisamment reposée pour pouvoir s'occuper sereinement de son nourrisson et au bout de ces 11 jours le jeune papa ou moins jeune papa doit de son côté avoir pris ses marques avec son enfant. Il doit avoir aussi appris à partager un peu les tâches ménagères qui deviennent un peu plus conséquentes avec l'arrivée d'un enfant dans un foyer. 11 jours donc. Très bien. Et bien ces 11 jours là ça suffit pas. En fait ça suffit pas parce que qu'est ce qui va se passer ? Au bout de ces 11 jours le jeune papa ou moins jeune papa va repartir travailler et puis il trouvera assez normal quand il rentre de sa longue journée de travail de pas devoir en plus faire du ménage alors que la jeune maman effectivement elle est à la maison et donc on peut considérer que s'occuper de la maison c'est normal. Sauf qu'un jour elle recommence à travailler cette dame et c'est elle qui aura pris l'habitude de nettoyer la maison et c'est elle qui aura pris l'habitude aussi de prendre les rendez-vous chez le pédiatre parce qu'elle connaîtra probablement déjà par coeur le numéro du pédiatre puisque comme elle était à la maison c'était elle qui s'occupait de prendre ces rendez-vous là. Donc du coup le partage des tâches sans un véritable congé paternité il est impossible parce que ces habitudes là elles perdureront et c'est même avec la meilleure volonté du monde c'est normal. Il y a des pays pour informations où on fait pas comme ça. En Suède le congé post accouchement il est au minimum de deux mois pour la femme et de deux mois pour l'homme et puis après il y a huit mois en tout ça fait une année entière après ils ont huit mois à se partager comme ils le veulent et je trouve qu'on nous parle quand même beaucoup du modèle scandinave et du modèle suédois pour une fois on pourrait s'en inspirer alors la bonne nouvelle de la semaine je sais pas si c'est une bonne nouvelle dans l'absolu mais c'est moi c'est une nouvelle qui m'enthousiasme c'est la découverte totalement inattendue d'une cavité inconnue dans la pyramide de Khéops la plus grande des trois pyramides de Gizeh au Caire et manifestement il y a des scientifiques qui bossaient sur cette question depuis depuis deux ans avec des méthodes d'observation non invasive c'est à dire en gros sans tout casser et ils ont découvert qu'il y avait une cavité de plus de 30 mètres de long au sein de la pyramide de Khéops on sait pas ce qu'il y a dedans il y a peut-être des choses extraordinaires il y a peut-être rien du tout mais je trouve ça extraordinaire qu'au bout de 4500 ans on trouve encore des trucs dans cette pyramide c'est pas une nouveauté mais on avait dit que on s'affranchirait de la dictature de l'urgence et de l'actualité il y a un livre que je viens de terminer c'est un livre qui est sorti en août dernier qui s'appelle le jour d'avant qui est un livre de sorche salondon publié chez grasset c'est un livre qui m'a bouleversé c'est un bouquin qui qui parle de la catastrophe de liévin en 1974 en décembre 1974 c'est une catastrophe qui a coûté la vie à 42 mineurs dans la mine de liévin c'est un bouquin merveilleux qui parle de culpabilité qui parle du monde ouvrier qui parle des terrils qui parle qui parle des gueules noires je peux pas tellement vous dire plus sinon de de lire en espérant qu'il vous plaira autant qu'à moi